Bonjour tout le monde, ici l'écrivain Simon Boulris. Je voulais vous partager une anecdote. À l'été 2005, j'ai été retenu pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. Ça se déroulait à Régina, donc dans la province de Saskatchewan, et je ne représentais pas le Québec à titre de sportif, mais à titre d'artiste émergent. Nous étions trois artistes par province et par territoire, et nous étions tous rassemblés, donc à Régina. Et nous avons pendant un mois, tous ensemble, confectionné un spectacle, et c'est le moment dans ma vie où j'ai pris conscience de l'importance du français dans ce pays, que c'est un pays effectivement francophone et francophile, donc je pouvais m'exprimer en français, être compris, et ça faisait toute une différence. Je me suis senti absolument, plus que jamais, appartenir à ce grand pays qu'est le Canada. Et j'en appelle aussi à Gabrielle Roy, qui est une de mes écrivaines préférées, et dans son classique, dans son livre « La détresse et l'enchantement », elle raconte qu'elle était souvent réconfortée de pouvoir acheter dans sa langue maternelle. Et donc, je pense qu'on peut faire bien des activités en étant réconfortée en parlant dans notre langue maternelle, le français. Donc oui, il y a un véritable pont, et non, il n'y a pas toujours deux solitudes. J'ai pris conscience de tout ça en 2005.